Un service de SVOD complètement gratuit et légal, ça vous tente ? Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous le savez, j'ai une grande passion pour les différents services de SVOD. Et dès qu'il y a une nouveauté qui débarque notamment en France, mais aussi à l'international, j'ai qu'une seule envie, la tester et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Et c'est le cas notamment du nouveau service de streaming qui débarque dès aujourd'hui, donc dès le 8 février 2021 en France. C'est Plutôt TV, qui est un service qui a pour particularité d'être entièrement gratuit. Et quand je dis ça, c'est complètement entièrement gratuit, il n'y a pas d'inscription, etc. Mais on va rentrer un peu dans les détails. Mais avant de commencer, je voulais quand même préciser que Plutôt TV, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça ne sort pas de nulle part. Ça appartient à Viacom CBS, maison mère de CBS, mais également de la Paramount. Tout ça pour dire que c'est un gros service qui existe depuis 2014 aux US et qui est déjà installé dans certains pays d'Europe, je pense notamment en Allemagne. Et que donc non, ça ne sort pas de nulle part et ce n'est pas une entreprise française, pas du tout. Malgré tout, clairement l'originalité de ce service, ce n'est pas son catalogue, son contenu, pas du tout, mais son concept. Oui, sa particularité, c'est que c'est entièrement gratuit et uniquement financé par la publicité. Alors oui, certains n'aimeront pas ça. Je sais que certains ont vraiment horreur de la publicité. Et ça peut se comprendre avec les habitudes qu'on a maintenant avec Netflix, etc. où finalement tu payes pour justement ne pas avoir de pub et avoir accès à du catalogue en intégralité. Et là, ce n'est pas le cas. Alors, tu as quand même accès à ton contenu quand tu veux, mais oui, c'est financé par la publicité et tu n'as pas la possibilité, d'un côté, je ne pense pas que ça vaille le coup de payer, pour avoir accès à ça. Autre point important, il n'y a pas d'inscription, c'est-à-dire que vous accédez au contenu directement comme ça en tapant Plutôt TV sur Internet ou en téléchargeant les applications, etc. Alors c'est pareil, un point plutôt positif, j'imagine, pour ceux qui ne veulent pas forcément créer un énième compte. Ça, il n'y a vraiment même pas la possibilité de le faire, c'est sans inscription. Mais alors, plus concrètement, on va retrouver quoi sur Plutôt TV ? Et bien, à la fois des chaînes et à la fois des programmes en SVOD. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez regarder quand vous voulez, mettre pause, revenir, etc. Comme peut le faire d'ailleurs Netflix, Prime Vidéo, etc. Bref, vous savez quoi ? La présentation, etc. c'est terminé. Rentrons dans le vif du sujet et regardons cette interface. Alors, ne vous étonnez pas, s'il y a une grosse partie qui est floutée dans cette vidéo, c'est que c'est tout simplement la vidéo ou le live qui est en train d'être diffusé du côté de Plutôt TV et que je ne peux pas vous diffuser ça pour des questions de droit d'auteur, ça me semble assez évident. Donc, j'ai flouté le flux en gros vidéo parce qu'on ne peut pas mettre pause sur les chaînes de télé. Donc, quand vous tapez Plutôt TV, vous tombez sur cette interface-là avec la chaîne de télé qui est en cours de diffusion. Alors, vous ne retrouverez pas des chaînes comme TF1, etc. Ce sont des chaînes qui ont été en partie, pas toutes, créées pour Plutôt TV. Par exemple, là, on est sur Plutôt Ciné. On a aussi Dossier FBI. Donc, vous voyez en fait en bas, sur cette page, vous avez les différents programmes qui sont en train de passer avec en gros le planning de la journée, en tout cas des prochaines heures et des programmes que vous retrouverez. Donc, là, par exemple, Femme de Loire, on a MTV Classique. On a Plus Belle la Vie parce qu'évidemment, il y a des séries, des films, des documentaires, etc. Voilà, il y a un peu de tout. Comme je vous l'ai dit, il y a une quarantaine de chaînes. Après, on ne va pas se mentir, tu as une chaîne Plus Belle la Vie. C'est-à-dire que vous avez vraiment une chaîne où 24 heures sur 24, vous aurez des programmes de Plus Belle la Vie. Évidemment, pour ceux que ça intéresserait, vous les retrouverez également en SVOD. Donc, il y a TV en direct, c'est ce que vous voyez juste là, mais aussi à la demande. Et quand on va à la demande, ce que vous regardez en ce moment qui passe en bas à droite, et vous avez les différents programmes que vous pourrez regarder en soit replay, soit SVOD. C'est plus ou moins la même chose dans ce cas. Et donc, avec à la fois des films, des séries. Donc, là, par exemple, des séries policières. Vous retrouverez des programmes de télé-réalité. Everest, on a Astéroïdes. On ne va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de nanars, de genre de films qu'on trouve à des oreilles un peu bizarres sur des chaînes de télé classique. C'est vrai que ce n'est pas la folie encore. En plus, quand vous tapez cinéma, vous voyez qu'il n'y a pas tant de films que ça pour l'instant. Alors, encore une fois, c'est un catalogue qui est jeune. C'est-à-dire que le service, ça vient à peine d'arriver en France. On imagine que dans les prochains mois, le catalogue va évoluer. Certains programmes quitteront probablement le service et d'autres se rajouteront. Donc, c'est l'heure de choses où il ne faudra pas hésiter non plus à revenir peut-être, entre guillemets, régulièrement, en tout cas tous les mois, pour voir s'il n'y a pas un programme qui pourrait vous intéresser. Alors, je ne vais pas vous mentir que moi, je ne suis pas fan de l'interface. Je ne suis pas un très grand fan, d'ailleurs, que ce soit sur la version mobile, peut-être que je trouve un peu meilleure, ou sur la version PC. À la limite, la version PC, je la trouve vraiment pas ouf. Après, c'est une question de goût. Il y en a qui aimeront ou pas. Moi, j'avoue que le côté où tu as forcément la chaîne de télé, où ce que tu regardes en ce moment, qui s'affiche, tu ne peux pas la couper, par exemple. Ce n'est pas vraiment quelque chose que j'aime. Mais après, c'est une question de point de vue. Ça reste extrêmement personnel. On ne pourra pas reprocher que c'est une copie de Netflix ou quoi, parce que vraiment, c'est quelque chose de très différent. On n'a pas du tout la même interface. Juste à gauche, il y a cette possibilité à la fois d'afficher ça, donc le TV en direct à la demande, ou encore le service client et les conditions, etc. Donc, vraiment, en particularité, il n'y a même pas la possibilité de créer un compte. Ça, c'est vrai que ça m'a un petit peu surpris, parce que des services gratuits qui proposent des films, etc., ça existe, notamment avec Molotov, etc. Mais là, carrément, qu'on n'ait pas le besoin de créer un compte, ça, pour le coup, c'est un peu plus inédit. On revient donc en télé en direct. Comme je vous le disais, il y a une quarantaine de chaînes de télé, mais à la fois, il y a des chaînes de télé qui pourraient paraître un peu plus classiques, je pense à MTV Classique, justement, mais il y a aussi des chaînes où, carrément, c'est un programme en boucle. Et je pense à Bob l'Éponge. Par exemple, là, Bob l'Éponge, c'est du Bob l'Éponge en boucle. Pour les fans du personnage et de la série animée, en vrai, c'est plutôt cool, parce que ça permet d'avoir accès à Bob l'Éponge de manière gratuite. Il y a aussi des chaînes de films avec ciné, action, ciné rétro ou drama. Là, côté séries, on retrouve ce que je vous disais, la chaîne Plus Belle la Vie. On a aussi les télé-novellas. Pour ceux qui aiment ce genre, en vrai, vous avez des télé-novellas en boucle. Vous avez carrément une catégorie crime. Divertissement avec les Tortues Ninja, qui ont aussi le droit à leurs séries animées diffusées en boucle. Sachant que je le précise, pour ceux qui se poseraient la question, évidemment, vu que le service arrive en France, c'est disponible en français avec de la VF. Alors, je n'ai pas vérifié du coup si tous les programmes sont disponibles en VF. Peut-être que certains font exception et qu'il y a uniquement de la version sous-titrée. Mais globalement, ça devrait aller. Et d'ailleurs, en parlant de langue, si vous n'aimez pas la VF, ça va être un petit peu problématique parce qu'il n'y a pas la possibilité. Ou alors, je n'ai pas trouvé l'option pour mettre, par exemple, de la VO sous-titrée en français. Alors, peut-être que ça va évoluer. Peut-être que c'est le début, encore une fois. Là, je vous fais vraiment un test à vie au moment où la plateforme sort après maintenant quelques jours d'essais. Mais pour l'instant, c'est de la VF ou rien. Donc voilà, on descend un petit peu. Vous voyez un petit peu ce qu'affiche. Je ne vais pas détailler à chaque fois. Mais il y a de la comédie pour les enfants aussi avec Kids Series. Bon, là, on retrouve Bob l'Éponge. On a aussi Dora TV pour ceux qui veulent du Dora l'exploratrice en boucle. Pourquoi pas ? J'ai envie de vous dire. Et donc là, quand on revient, on a la possibilité d'agrandir. Déjà, le son est coupé quand vous lancez plutôt TV. Et c'est à vous de l'activer. Donc là, il y a la possibilité de mettre en grand écran. Mais également de revenir sur ce que je vous montrais juste avant. Donc, agrandir comme ça. Mauvais point, je dirais, c'est pour toute la partie interface sur le lecteur. En fait, il n'y a pas grand-chose. Encore une fois, il y a la possibilité d'activer le son ou de le désactiver. Donc ça, c'est cool. Avec évidemment la possibilité de régler le volume. Ça, c'est quand même le minimum. Il y a la possibilité de partager live sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas s'il y a vraiment des gens qui le font, mais à la limite, pourquoi pas ? Grand écran. Et puis, c'est plus ou moins tout. Il n'y a pas la possibilité, par exemple, de revenir en arrière. Alors évidemment, quand c'est du replay, je le précise quand même, vous avez un peu plus d'options. Là, ce que je vous montrais avant, c'était la partie live, évidemment. Mais là, vous avez quand même la possibilité de mettre play-pause. Encore heureux, c'est du replay. D'avancer donc quelques secondes. Ce soit pareil, c'est du classique. Et c'est plus ou moins tout. Aussi mauvais point, il n'y a pas de bouton recherche. C'est-à-dire que si vous cherchez un programme précis, il faudra le chercher par vous-même. Parce qu'il n'y a pas énormément de programmes pour l'instant. Mais si je cherchais un truc un peu précis, par exemple, par rapport à un acteur ou quoi, ce n'est pas possible non plus. Il n'y a pas cette possibilité-là. Donc, je trouve qu'il manque quand même beaucoup d'options. Bon, pour terminer, c'est l'heure du bilan. Qu'est-ce que j'en pense de l'arrivée de Pluto TV en France ? Est-ce que c'est clairement le bon plan, voire peut-être une révolution ? Bon, objectivement, pas vraiment. Alors, il faut quand même prendre en compte que oui, c'est gratuit. Malgré tout, il faut quand même juger ce qu'il y a. En termes de contenu, c'est quand même pas fou. Alors, encore une fois, j'imagine que sur le long terme, le catalogue va s'améliorer. Mais il n'y a pas grand-chose. Le peu de choses qu'il y a, en général, il n'y a pas énormément de saisons. Je pense, par exemple, à la plus belle la vie. Alors, je ne suis pas du tout connaisseur de plus belle la vie. Mais il n'y a que deux saisons qui sont disponibles en replay. Alors, bon, voilà, à qui ça s'adresse pour l'instant, j'avoue, je ne sais pas trop. Il y a quand même des petites choses qui peuvent être intéressantes. Moi, j'avoue que j'aime bien Pimp My Ride. Donc, c'est toujours cool de l'avoir en illimité sur la plateforme. Après, encore une fois, ça reste mon avis personnel. Mais oui, il n'y a pas de contenu exclusif à la plateforme. En tout cas, de contenu créé pour plutôt TV. Et pour l'instant, de ce que je sache, ce n'est pas prévu. On aura uniquement des contenus de tiers. Nous verrons comment le projet va évoluer. J'ai vraiment envie d'y croire. Parce que je me suis du coup un peu renseigné sur ce qui est proposé à l'étranger pour comparer avec la France. Et clairement, on n'est pas très bien servi par rapport à ce qui est proposé ailleurs avec des programmes franchement très intéressants. Bon, nous, patience. Peut-être que ça arrivera sur le long terme. Je croise les doigts. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux et également sur la chaîne. D'où l'intérêt de s'abonner et de lâcher le petit pouce vers l'eau. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me faire vos retours. Allez voir un petit peu ce qui est proposé. Me dire justement ce que vous en pensez. Et on se retrouve très vite pour parler encore une fois de service de SVOD. Mais également d'actualité, cinéma, séries et jeux vidéo. C'était Autre Geek, Mathéo. Ciao tout le monde.